Il paraît que la Chine n'a jamais donné de l'argent. Bon, de ce que je sais, parce que Ibrahim, c'est un ami à Chèque qui était avec lui en Chine. Quand Ibrahim est venu au funérail, c'est avec Ibrahim qu'elle a fait les démarches pour partir en Chine. C'est avec Ibrahim qu'elle est allée prendre l'argent en Chine. C'est avec Ibrahim qu'elle est rentrée et elle a même promis une certaine somme à Ibrahim et est arrivée ici, elle ne lui a rien donné. Elle a chassé la même menacée de mort jusqu'à ce que le jeune retourne. Eh, Madame, 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 Aya, ouais ! Croyons-vous, rentre où tu dois rentrer. Fais-nous sortir Ibrahim. Ibrahim dit, wow ! My God ! Seigneur Jésus, je suis traumatisé, choqué, blessé. Aya, tu as une autre question ? Le général, elle n'a pas fini de détailler. Vas-y, vas-y, ça continue, vas-y, détaille. Explique-nous un peu, voilà, un peu comment elle va... Comment on appelle ? Mon téléphone est en charge, je prends ton appel, attends. Comment ? Explique-nous comment elle va prendre les sous en Chine, comment ça s'est passé. Bon, je pense que ça, c'est Ibrahim qui peut me donner plus de détails, parce que moi, c'est ce qu'il m'a dit. Ils sont arrivés, c'est lui qui est rentré en négociation avec eux. Donc, tu nous dis que Ibrahim confirme que c'est lui qui est allé faire les démarches ? C'est lui qui a fait les négociations. Elle lui a promis ses 40 millions quand ils allaient arriver à Bidjan. Quand ils sont arrivés à Bidjan, la Chine lui a envoyé une notification comme quoi l'argent était déposé sur son compte. Et elle ne lui a pas fait de... Du coup, il est allé vers elle, mais apparemment l'argent est arrivé. Et c'est là qu'elle est partie, elle lui a dit oui, oui, l'argent est arrivé. Et depuis lors, elle devenait bizarre. Elle lui a dit, tu n'es qu'un simple ami d'échec, tu sors de la vie de moi et de mes enfants. Vanessa, est-ce que Ibrahim pourra venir ou bien, croyons-vous ? Est-ce qu'Ibrahim pourra venir ? Alors, je vais aller au laboratoire, je vais parler avec le labo. Et à la troisième séance, on va essayer de convoquer Ibrahim. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne sais pas si je peux parler. Je voudrais lui passer un message parce que c'est la seule interface qu'on peut utiliser actuellement. Parce que son numéro ne passe plus. Quand elle a fini, son numéro ne passait plus. Les parents essaient de l'appeler, ça ne passe pas. Vu que ce n'est pas là qu'on peut... Il y a des détails qui sont sortis. Et si ce n'est pas Elmada, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Il y a des choses qu'elle sait sur nous. Mais je veux lui dire que si on veut rentrer dans les détails comme elle veut, elle ne va pas aimer. Pour le moment, on veut rester sur le volet de la maison. Mais il y a eu des choses que l'autre dame a dit. Si on veut rentrer dans les détails familiers, dans les problèmes de famille, dans les vies de famille, que ce soit de ses frères, de ses tantes ou de sa belle, mais ou bien elle-même de sa maman, elle ne va pas aimer. Donc si on va parler de sa maman et qu'elle ne va pas aimer, il y a des choses qu'elle n'a qu'à se limiter. Elle n'a qu'à se savoir ce qu'elle dit aux gens. Elle n'a qu'à se savoir ce qu'elle dit aux gens. Quand tu sais que tu as des cadavres dans ton placard, évite d'exposer les gens, madame. Quand tu sais que tes enfants sont nos enfants et qu'un jour, ils auront besoin de nous comme on peut avoir besoin d'eux. Il faut savoir tenir ta langue. Tu es en train de dire qu'on ment sur toi, on ment sur toi. Bon, pour les autres, je ne sais pas. Pour les autres, moi, je ne sais pas. Mais ce que moi, je sais aussi, là. Pendant qu'on faisait les funéraires, moi, je sais qu'il y avait un marabout dans ta chambre qui a eu à faire des incantations sur la tête d'Alid ou dans ta chambre. Tu comprends? Mais tout ça, on a voulu passer dessus. Tu n'as pas venu nous naguer sur un panel. Tu n'as pas venu nous naguer sur un panel. Pendant que toi, même, il y a des choses que tu as fait qu'on sait qu'on ne veut pas en parler à cause de tes enfants. Parce qu'on s'est dit que ce sont nos enfants et que demain, ils peuvent avoir accès à ces informations. Excuse-moi, excusez-moi, Vanessa. Elle a fait des incantations sur la tête d'Alid ou. Alid ou, c'est un enfant. Elle est tirotée. Non, c'est celui que moi, je suis. C'est celui que moi, je suis. Elle a dit que, d'après elle, après Cheikh, il y a l'un de ses frères qui allait mourir et que c'était lui. Mais, en tant que qui, elle se permet de faire des incantations sur la tête de... Non, ce n'est pas elle qui a fait. Il y avait un marabout dans sa chambre. C'est lui qui a fait des incantations sur la tête. Bon, bon, elle, c'est marabout, c'est-à-dire qu'il sait où elle est prête. Donc, vous nous dites ici qu'elle a l'habitude de consulter des marabouts. Vanessa, vous m'avez dit que c'est sérieux. Parce qu'on parle de la mort de ton frère. On veut comprendre aussi, spirituellement, qu'est-ce qui a pu se passer. Donc, vous nous dites ici que votre belle-sœur a l'habitude de consulter des marabouts. Et qu'elle a mis l'un de marabouts chez vous. Il n'était pas chez nous. Mon frère m'a dit, quand il est rentré, aller lui présenter ses condoléances, elle lui a dit, rentre dans la douche, va te rincer le visage. Et pendant qu'il se rinçait le visage, il a senti qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Et quand il s'est relevé, il a vu le monsieur qui était sur lui en train de faire des incantations. C'est là qu'il s'est fâché et il est sorti. Et son même petit frère Mamou, parce que c'est une bande, apparemment, ils sont tous pareils. Ce Mamou qui est monté la dernière fois sur un panel pour défendre sa sœur-là. C'est lui qui est allé et lui dit, j'ai fait un rêve, c'est rentré ici, tu dois faire un sacrifice de cabrine noire. C'est un anac. Elle fait croire que c'est un meilleur ami. Quel meilleur ami anac, son ami, quand il décède ? Elle n'a jamais vécu dans une location. Moi, ça m'étonne. Quand tu as quitté les AK d'après le décès, j'échec. Moi, je sais que tu vivais dans une résidence à la 2. C'était une location. C'était une location jusqu'à ce que tu retournes dans un cadre et que tu reviennes. Quand tu es venu nous chasser avant-hier, tu vivais en face de l'ancien camp. C'était dans une location. Le même jour, quand le scandale a explosé, tu as déménagé encore non. Tu nous dis que tu es assis, que tu es ta sœur, que tu n'es pas chez toi, que tu perds tes téléphones et tout et tout. Moi, je n'ai jamais su que toi, tu ne voyais pas clair la nuit. C'est aujourd'hui que j'entends ça. Et toi, tu ne vois pas clair la nuit. Pourtant, tu aimes bien te promener la nuit. Tu te promènes très bien la nuit. Aujourd'hui, toi, tu dis que toi, tu prends Yango quand tu veux. C'est maintenant que moi, je sais que toi, tu prends Yango. Yango n'existe pas aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a toujours roulé dans une voiture. Mais aujourd'hui, tu nous fais croire que tu prends Yango quand tu veux et comme tu veux. Et que tu as une voiture. Au fait, dans ce dit même, ça se voit que c'est quelqu'un qui ment. Elle ment comme elle respire. Sérieusement, je ne peux pas dire plus parce que je pense que tout est là. Pour ceux qui connaissent quelqu'un qui ment, tu sens que c'est une menteuse. Ça, ce n'est pas nouveau. Nous, on te connaissait en tant qu'une petite menteuse, mais on ne savait pas que ça pourrait aller si loin. Tu as cité tous les frais d'échec. Tu as oublié Kader. Ou bien Kader, il ne fait pas partie des frais d'échec. Il ne fait pas partie des frais d'échec. Tu dis qu'on est les parents de tes enfants. Et là, tu dis non, si tu meurs, tes enfants n'auront plus. Si tu avais dit toi-même, tes parents, tu ne comptes même pas sur eux pour suivre tes enfants. Toi-même, tes parents, c'est-à-dire qu'ils sont incapables même de prendre soin de tes enfants. Mais je ne souhaite même pas que tu parles. Je souhaite même qu'on récupère ces enfants-là. Et tu vas voir que le chèque-là, il avait des parents. Maintenant, celui qui est interrogé, qui a dit que tous ceux-là, ils sont à sa charge. Tous ceux-là, ils ne sont pas à sa charge. Il faut bien lui demander. Le chèque a quatre frais en Europe. Tous ceux-là, ils ne sont pas à sa charge. Donc aujourd'hui, même si les enfants ne les lèvent pas là, elle peut même les déposer chez ses frères-là. Elles vont prendre soin comme il se doit. Pendant que tu déposes l'enfant chez une dame et tu veux te faire appeler mère responsable, pendant que l'enfant m'est en demi, disons, la chassée de l'école, si tu étais assise ici, en train de bouffer, là, j'en ai pas de comment. Donc, parce que beaucoup de personnes ont l'impression que toute la famille, les frères et les frères de Tioté vivent dans la maison familiale. Parlez-nous de la famille de Tioté, s'il vous plaît. Vos frères-sœurs, aisez de nous dire, vous êtes combien ? Et combien sont ceux qui vivent dans la maison ? Parce que toi, Vanessa, si je me trompe, est vraiment de te tutoyer. Tu ne vis pas dans cette maison familiale ? Non, chaque a 32 frères et soeurs, si je ne me trompe pas. Notre papa a 32 enfants. Notre mère était la troisième. Elle en a eu 9. Attends, 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 d'abord. Ton papa a eu combien d'enfants ? 32. Un Seigneur que Dieu bénisse ce temps, dont nous l'on vit aussi, Seigneur. Vas-y, Pate, on t'écoute. Voilà, et du côté de ma mère, on est neuf. Et dans la maison, ceux qu'elle allait chasser, il n'en reste que deux. Parce qu'il y en a quatre en Europe. Moi, je ne vis pas en famille. Ma petite sœur également. Elle est à Yamsoukou, elle travaille là-bas. Et elle dit que... De tous les parents de Tioté, il n'y a que deux seulement de ses frères qui vivent dans la maison familiale. Oui. Mais pourquoi les gens sont les chers ? Ils n'ont plus pas quoi que eux tous sont des coulées. Ils n'ont rien à faire. C'est des vagabonds. Ils sont dans la maison. Ils ne veulent pas parler. Voici la preuve. Voici la preuve. Attendez. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un moment de preuve, c'est en sérieux. Vanessa, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis assistant contrôleur de gestion. Hé ! Mais vous voyez, regardez. C'est une femme comme ça, n'a voulu la présenter comme une petite coquine naïeau qui ne fait rien, qui sort, qui vient s'asseoir et qui attend l'argent de son frère. Voici la vérité, les frères. Voici ce qui est factuel. Mettez-les-faits à tenir les 10 millions de tabottages, s'il vous plaît. Vanessa. Aujourd'hui, quels sont les biens de chèque dont vous avez reçu information ? Vérifiez qu'ils ont été vendus. Parce qu'elle n'a rien vendu. Donc, elle vient nous montrer... Parce que je pense que quand tu demandes au cadastre, parce que nous, on s'est renseigné au cadastre pour avoir l'état de la maison, et c'est là qu'on a vu le nom de la dame. Donc, qu'elle vient avec les dossiers du cadastre qui montrent que les maisons sont encore au nom de chèque. Et même quand elle vient... Au fait, il y a tellement de mensonges, ça fait tellement mal. La dernière fois, elle est venue, elle a dit que l'enfant était à l'inténat, qu'elle payait 6 000 pommes par mois. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, elle vienne dire que l'enfant est chez une dame et que c'est elle qui le nourrit. De là, tu changes en même temps les paroles. Moi, vraiment, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas ce genre de personne-là. Oui, 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 ça c'est faux. C'est dosé, c'est dosé. Aujourd'hui, là, ce n'est plus un ténat, c'est chez une dame. Parce que toi, tu es incapable de t'occuper de ton enfant. Ton enfant est chez une dame que tu ne connais pas. Ce n'est plus un ténat. Et tu dis que toi, tu ne peux pas... Et quand elle dit qu'elle ne connaît pas les autres enfants, au fait, c'est de la méchanceté. Ce qu'elle fait, là, c'est méchant. Elle connaît très bien ces enfants-là. Vanessa, mon cœur, calme-toi. Je sais que tu m'as dit que tu es déjà occupée. Je n'ai pas le choix. Les Vanessa aussi, elles ont le temps de donner au gourmet. Ardia a créé la Vanessa. Vanessa, concernant l'affirmation où elle dit qu'elle n'a jamais connu les autres enfants de Cheikh Sauté, pas nous, les autres enfants de Cheikh Sauté. Et les rapports qu'ils avaient. Elle les connaît très bien. Ces enfants-là, elle les connaît. Ce n'est pas aujourd'hui. Même de son vivant, elle a toujours visité Mathieu et ses enfants. Et avec Cheikh, même, ils allaient là-bas. La Zimbabwe, elle était avec elle en Angleterre. Le standard de 2015 à nous, tous, on l'a vu. Si elle ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas l'enfant. Elle les connaît bien. Attends, attends. Quand même, il est décédé les enfants-là. Un jour, ils étaient au funérail ensemble. Ils ont tous joué ensemble. On les a tous vus en train de s'amuser là-bas. Après le funérail, elle a même pris les enfants de Mathieu qui sont allés faire deux semaines chez elle. Aujourd'hui, elle vient s'arrêter pour dire qu'elle n'a jamais vu les enfants-là. Malhonnête. Attends, Vanessa, attends. Tu vas un peu trop vite. On va faire le vent. Vanessa, tu nous dis ici que Mada a pris les enfants de Mathieu. Et puis, Mada a fait combien de semaines avec eux? Ils sont allés faire deux semaines chez elle. C'est elle-même qui a demandé à la dame d'envoyer les enfants passer du temps avec leurs frais et leurs soeurs. Ah, Yahweh! Mère de... Seigneur Jésus! On peut mentir comme ça? Seigneur, toi, au funérail, tous les enfants de Jacques Chaudet étaient là, ils jouaient ensemble. Eux tous, ils jouaient. Ils couraient devant la course. Le coup, là, nous, tous, on les a vus, là. Aujourd'hui, on ne fait croire qu'on ne connaît pas les enfants. De la méchanceté gratuite. Non, Vanessa, tu as ouvert. On est à ton frère. Je sens même que l'esprit de Chaudet est fier de toi. Les amis, mettez la queue le direct bug. Ils ont signé le direct. Vanessa, tu m'écouilles? Oui? Ok, tu peux nous parler un peu du mari? Parce qu'elle dit que c'est marié, réellement. Attends, moi, on a son mari. D'accord. Et puis, le nom de ma mère, si c'est possible? Mon maman s'appelle Kouakouaia. Sur Internet, j'ai vu que... Ah, bon, je ne sais pas si chacun a une autre, mais sinon, Kouakouaia, c'est là, au moment que nous, tous, on connaît. On ne connaît pas du Kouaume, à qui si? Ok, sur le mariage de... Comment on fait ça? De 2016, là. Ceux qui étaient sur la photo, là, c'était de qui? Parce que si c'était... Parce qu'elle dit que c'était un renouvellement. Dans le renouvellement, on n'a pas forcément besoin des témoins. Ah, c'était des témoins. C'était des témoins. Celui qui était en blanc, Boubou, là, c'était le témoin de Cheikh. L'autre monsieur, là, c'était son témoin à elle. C'était des témoins. Par contre, ma question est, est-ce que, pour un renouvellement de veu, on a besoin de deux témoins encore? Moi, ma question, ça s'adresse à vous qui êtes dans les commentaires, au public. Aya Robert, demain, à la première heure, je me rends à la mairie de Cocody rencontrer le maire de Cocody. La fille voulait proprement pour lui présenter, pour lui dire, il y a un scandale qui implique la mairie de Cocody. Ici, là, on fait un renouvellement de veu pour donner ce papier-là. Et comme il n'est pas un truc, tu m'en t'es dit, maintenant, c'est eux-mêmes. Peut-être qu'ils sont allés enregistrer. Ça, je ne le laisse pas. Vous savez, c'est méchant, hein? Tu sais, ça, il ne faut pas rire. Tu sais, je commence à toujours t'apprécier. C'est un truc de mon cœur. Mais quand tu rires comme ça, ça me fait, il y a claque-la-dou, il y a claque-la-dou. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cours vous êtes retrouvés à la porte par rapport à la maison et tout ça? Qu'est-ce que vous avez dit quand elle est venue même? Est-ce que tu l'as mis la convocation? Mais Aya, c'est ça! Vous avez dit où on pose la question. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Et apparemment, elle a remis l'argent à Kadhi. Dans quel contexte elle a remis de l'argent à Kadhi? Est-ce qu'on peut savoir? D'accord. Déjà, je vais remonter après le déchet. Quand sa maman, elle, elle est venue s'asseoir et nous a dit non, votre frère vous a logé tout en sachant qu'il devait, comme s'il savait qu'il devait partir, il vous a mis dans la maison et tout. Le madame sait que c'est la maison familiale et tout. Et après, elle est venue nous voir, elle a dit oui, effectivement, Cheikh a toujours dit que c'est la maison familiale et tout. Donc, je vais essayer, je vais prendre les papiers, je vais vous remettre, vous allez faire une mutation. Vous allez faire une mutation et vu qu'on a quatre frères en Europe, je le répète, vous allez faire venir vos frères parce que tout le monde doit être là pour signer. C'est comme ça qu'elle disait qu'elle est en train de faire les papiers. En juin 2022, quand elle est revenue, elle a dit j'ai décaissé les fonds moi-même pour pouvoir faire la mutation. Donc, dites à vos frères, ils peuvent se préparer, vous vous donnez une date et puis vous vous renisez chez mon avocat que vous vous faites fait. C'est en septembre que j'apprends qu'elle est partie en Angleterre. Donc, on est rentés en contact avec elle et on n'a pas eu gain de cause juste en février 2023. Toi, le petit esprit mal élevé qui est en train d'attaquer le téléphone de Vanessa, je m'en dis au nom de Jésus, mettez les cœurs. C'est comme ça qu'en février, quand elle nous a dit vous avez un mois pour quitter la maison et tout, on a essayé de la raisonner. Bon, les parents ont essayé de l'appeler et je rappelle que sa maman, avant sa maman vendait Tchep devant le chute de Trezvilles. Voilà, son frère a dit la dernière fois que lui, il est ici. Oui, Mada vient d'un foyer polygame. Sa maman est deuxième femme. Il y a la première femme qui a trois enfants ici. Souké Indeï, ce sont ses deux soeurs de même père et Falou qui est le garçon. Mamou, il était ici jusqu'à ce que Cheikh décède, lui, elle rentrait au Sénégal. Astou, la petite soeur de Mada qui a quitté foyer deux fois au Sénégal qui a fait deux enfants de père différents qui vivaient dans la maison de Cheikh ici. C'est après le décès. Ceux-là, ils sont en train de parler que tous ceux-là ils ont vécu au dépens de Cheikh. Vous avez compris ? Ils ont vécu au dépens de Cheikh. Et c'est après le décès quand elle a commencé son spa de billetterie qui était dedans jusqu'à ce qu'elle vende les effets. Elle dit qu'elle a laissé, elle n'a pas laissé. Elle a vendu. Ils ont bradé même ses effets sur une page de démarche ici à 15 millions. Le spa de Bonoumé, on a vu toutes les captures ici. Tous ceux-là sont rentrés après. Et donc, quand les parents essayaient d'appeler sa maman, sa maman a fait comme si elle n'était pas informée. Chacun a fait comme si ça n'était pas. Du coup, toute sa famille était rentrée. Et pour avoir communiqué avec elle, c'était compliqué vu qu'elle n'était pas ici. Elle est restée en Angleterre pour envoyer la langue. Et c'est comme ça que le cabinet a commencé à nous envoyer des papiers. Eux-mêmes qui nous ont envoyé des papiers, ce sont eux qui nous ont dit tournez-vous vers un cabinet d'avocats. Et c'est comme ça qu'on est partis voir un cabinet d'avocats. Et le monsieur a rétorqué. Et c'est comme ça qu'il s'est parti de document en document. En février 2024, quand la dame a ramené un autre papier, on est allé encore vers un avocat. Ils ont demandé à une première audience, ils sont venus. La deuxième audience où le monsieur a demandé l'acte d'hérédité et l'acte de vente, ils ne sont pas venus à la deuxième et à la troisième audience. Et après, mon ma soeur m'appelle pour me dire qu'apparemment, il y a un juge qui dit qu'il y a un PV d'expression qui est passé et qu'il a reçu l'ordre de signer. Du coup, j'ai appelé l'avocat, je lui ai dit, il a dit non, on n'a pas vu le document, on ne peut pas agir. Donc attendez que le document vienne jusqu'à ce qu'on pour le premier juge, le document arrive. Et quand c'est arrivé, c'est comme ça qu'on est partis vers lui et lui aussi a fait son document, il l'a déposé au cabinet. Et après ça, elle est passée à la maison. Quand elle est passée à la maison, elle est venue en Yango. Comme elle dit, la nuit, elle ne voit pas clair que c'est pourquoi la nuit, elle se promène en Yango. Sinon, c'est en Yango, elle est venue à la maison ce jour-là. Et ce sont mes frères qui étaient là-bas. Elle a bavardé et tout. Elle a dit non, que chaque avait pris une hypothèque de 120 millions sur la maison. 120 millions sur la maison et que du coup, la dame réclamait la maison donc la dame doit prendre la maison. Et elle a dit à ma soeur, bon, si c'est comme ça, toi, je vais te donner du l'argent. Va doucement, s'il te plaît. Ça, c'est un élément C'est elle qui nous a dit ça. C'est ce jour-là, elle nous a dit que son fils était d'un inténat de 6 000 pounds par mois. Ah, Yahweh, continue! Donc, elle a remis 300 000 fonds à ma soeur pour lui dire qu'elle peut aller prendre sa maison et partir. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Et avant même de partir, elle lui avait dit bon, à quoi s'il veut là, elle a une maison à son nom à elle à fait caisser qui est sous bail et qu'il reste 6 mois pour que le gars mette fin à son bail. Donc, ils peuvent attendre dans les 6 mois et partir. Et c'est comme ça que mon frère lui a attendu la convocation, elle a pris la convocation, elle a lu, elle a déposé et elle a dit à mon frère contacte mon avocat par mail, tu lui envoies le document. Et c'est là qu'elle est partie. Dès qu'elle est partie, le lendemain, elle a appelé ma soeur, elle a dit bon, d'accord, que demain, ils vont venir vous vider de la maison. Et c'est le lendemain qu'ils sont effectivement venus. Quand ils sont arrivés, ils sont arrivés avec des jeunes et ils ont fait l'expulsion. J'aimerais poser la question à tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant précis. Nous avons écouté la version de Vanessa, la petite soeur de chaque côté. Quand nous l'écoutons, elle donne des dates précises, son parler est clé, il n'y a aucune ambiguïté. Elle a toujours gardé la même version. J'aimerais demander si vous mettez beaucoup de cœur. Mettez assez de cœur parce que maintenant on va passer à des révélations très poussées. Mettez assez de cœur s'il vous plaît. Le général, le général, permets-moi aussi s'il te plaît. Merci beaucoup. Vanessa, ma petite soeur, bonsoir d'abord. Merci pour tout le respect et la considération que tu m'accordes. Tu sais d'où on vient et je t'ai dit que on est ensemble jusqu'à la gare. Ça ne chauffe pas. Et tous ceux qui sont sur ce panel ici aujourd'hui, tous les influenceurs, blogueurs que tu vois aujourd'hui sont avec vous et on est avec vous. Vous êtes notre famille. De bien ou de force, on est avec vous. J'ai une question. S'il te plaît. Pas nous de la Chine. S'il te plaît. C'est un détail très important. Avant que j'appelle Ibrahim pour qu'il vienne ici de Matisse. Parce que quand Ibrahim va venir ici, Mada sera très humiliée. Là, il a fait sortir Vanessa. Quand il a sorti Ibrahim, Mada, tu seras humiliée de toute ta vie. tu seras plus crédible aux yeux de tout le monde. Croyons-vous, il y a une autre question que j'aimerais poser à Vanessa. Les personnes qui ont passé la photo de mariage, est-ce que vous les connaissez? Qui ils sont? Bon, son témoin, elle, c'est l'ancien entrepreneur du chèque.